hey yo tout le monde c'est hey j'espère que vous allez bien surtout pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on va continuer notre Crétérium du Dauphiné avec la Jumbo Visma donc aujourd'hui c'est la deuxième étape sur les 8 qu'il y aura donc c'est entre le Saint Germain au Mont d'Or et Saint Criston en Jaret donc dans la première vidéo avec Primoz Roglic on avait déjà fait une bonne opération car on était déjà deuxième si on peut essayer de prendre le maillot jaune sur cette étape ça serait pas mal sachez également que le maillot jaune c'était une grosse surprise très très grosse surprise Alberto Danese ou je sais pas trop quoi personnellement je le connais pas donc c'est que c'est une belle surprise quand même et donc je vais vous parler de ce qui va se passer prochainement sur la chaîne sur PCM durant la vidéo mais voilà on parlera des cap aussi donc à de suite après le changement et héros tout le monde du coup voilà on est sur cette deuxième étape donc aujourd'hui il va avoir une étape valonnée mais quand même assez montagneuse selon moi donc bon on va se regarder un peu le produit donc un col deuxième catégorie 6 col quatrième catégorie et l'arrivée en boss ça doit pas être une boss extrêmement dur mais quand même alors au niveau des formes où c'est pas fou George Bennett qui prend en plus un pas fou moins 2 pour Torel, moins 2 pour Groenwegen, moins 2 pour Sepkus et Roglic qui prend en moins un mais ensuite du coup le maillot jaune c'est Alberto Denese, je sais pas trop comment on dit donc nous on va envoyer Josh Van Emden dans l'échappée directement voilà kilomètre zéro avec Mathias Brandl évidemment qui est maillot, vous voyez c'est casque là qui est maillot à poids, regarde moi c'est casque laser comme ils sont incroyables quoi, trop bien fait. Euh du coup ouais ça nous laisse partir Jacobsen maillot blanc mais genre je m'en rends tout ça, j'espère que ça va un peu mieux quand même pour Jacobsen et puis bah nous je me rends compte que quand même on a réussi à battre Jacobsen au sprint et aussi je voulais je voulais vous dire également que Carapaz et Froum ont perdu énormément de temps alors c'est pas le cas de Bernal et Thomas mais Froum je sais pas du tout est là il y a des 4.41 il a perdu et Carapaz je crois qu'il a perdu à peu près 3.54 donc bon pour eux déjà c'est foutu, c'est clairement foutu pour gagner ce ce critérium du Dauphiné mais ils vont pouvoir bien épauler Thomas et Bernal dans l'ambultime même si je pense que le leader numéro 1 ça sera Bernal, vous voyez que ça part en contre avec Pélo Bilbao et Al Geert et aussi Cerny donc voilà on va se retrouver soit au deuxième catégorie soit à quand il se passe un truc héros du coup on est dans ce deuxième catégorie mais vous voyez qu'on est tout seul à l'avant ça va être extrêmement compliqué vu que nous tous nos compagnons d'échappée ont craqué Bilbao étonnamment quand même sachant qu'il a 80 baroudeurs donc c'est pas je sais même pas qu'il avait une aussi bonne note en baroudeurs et donc du coup bah on est seul à l'avant avec Van Emden on va prendre cinq points mais honnêtement ça roule plus dans le peloton clairement tout à l'heure ça roulait pas mal mais ça roule plus aussi George Bennett et Antoine Thoel qui sont tombés mais du coup voilà va falloir même baisser le rythme avec avec Van Emden parce que on va craquer clairement si personne ne nous rejoint ça va être extrêmement compliqué avec 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 le l'Hollandais on a la petite moto France TV Sport et voilà un kilomètre de arrivée du grimpeur et voilà donc on va prendre cinq points pas totalement gratuits car c'était un peu compliqué quand même pour nous d'aller les prendre ces points mais je sais pas du tout comment la suite de cette étape pour Van Emden va se dérouler on se trouve au Spain intermédiaire ou après héros du coup tout le monde on est à trois kilomètres non à cinq kilomètres avec avec le peloton du sprint intermédiaire on n'est toujours pas été repris par par le peloton et par un potentiel coéquipé dans cette échappée pas coéquipé mais voilà ça m'intéressait juste de voir les notes de dénaiser c'est pas des notes folles c'est pour ça que je m'attendais pas du tout à lui en termes de victoire mais du coup voilà Van Emden qui prend encore une fois 20 points gratuits allez nous on arrive oh là là j'ai encore pas vu c'est bon on prend les points oh là là toujours une galère avec moi les les sprints intermédiaires voilà donc bah on n'a pas pris énormément de points avec avec grenouilles sur la première étape et du coup bah potentiellement on pourrait éventuellement jouer le maillot vert avec roglitch mais rien n'est sûr pour l'instant donc on se retrouve au classement montagne une nouvelle fois héros du coup tout le monde vient de se faire reprendre avec van Emden donc clairement le maillot à poids on va essayer de jouer avec roglitch ou roglitch je sais pas comment on dit donc là bah ce classement on va essayer de le disputer comme ça on a déjà deux points voilà on va essayer de de jouer les points là sur ses quatrièmes catégories sachant qu'il n'y a plus personne à l'avant par contre c'est les asthens là qui prennent qui prennent en route avec full sang et l'armada ineos n'a pas été encore déclenchée ouais du coup van Emden qui va qui va clairement se faire lâcher ça c'est assez chiant mais bon voilà allez c'est cyril gothe qui va avec roglitch on va essayer de lui discuter les points je sais ça se fait pas trop mais bon voilà on est bien meilleur que lui forcément voilà on prend c'est un point donc c'est pas mal et on se retrouve dans les 20 derniers kilomètres de cette étape de cette étape pardon et donc avec roglitch on a pris un sacré éclat quand même niveau barre mais il est astana il est astana depuis tout à l'heure ils font que rouler et bah ça a pour effet de fatiguer toute l'équipe et puis voilà donc sachant que joug benet a fait un peu de la merde durant toute l'étape il s'est fait lâcher quelques fois en plus il disait de rouler à 80 on a l'un qui gardait sa position à 30 quoi bon bon c'était assez chiant il me semble que le maillot jaune est distancé voilà le maillot jaune est distancé donc on est maillot jaune virtuel avec primo de roglitch mais bon rien n'est fait et ça attaque en quelque sorte ça roule très très fort bah voilà qui est déjà foutu clairement et en fait j'ai l'impression que jorge benet quand on lui dit de rouler à 80 il garde sa position c'est trop chelou bon allez roglitch va falloir commencer à remonter mon grand parce que là voilà c'est bien tac je sais pas si c'est un risque que je prends et c'est qui qui roule c'est from c'est from qui attaque clairement c'est pas dangereux général mais là il y a l'hôpès qui suit il y a valverde et tout donc ça c'est c'est assez dangereux il faut suivre avec george benet et roglitch on va donner les gels à tout le monde sauf à roglitch et roglitch qui est bien placé il ya personne qui est parti c'est l'hôpès qui fait son travail en personne je sais pas s'ils vont jouer la carte fulsang ou la carte lopès à priori c'est la carte fulsang mais ouais ça va être assez compliqué vu notre bar je te dis que quand même t'es pas si mal que ça mais bon après t'as des pinots tout ça tout ça moi je vois clairement un petit beau pinot vu qu'il n'y a pas de chrono donc je vois clairement thibaut pinot vainqueur de ce de ce critérium du dauphiné et ça attaque avec rafale maïka on va suivre avec avec roglitch tiens ici je tentais une attaque bah ouais je tente une attaque clairement et ouais c'est thomas qui roule mais on a pris quelques secondes quand même déjà là on a pris quelques secondes ah non ça revient on a distancé pas grand oh ça attaque c'est qui c'est mas qui attaque en rick mas et donc du coup dernier kilomètre allez dernier kilomètre on est sorti avec roglitch roglitch pour la victoire d'étape roglitch 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 ou y'a fulsang qui revient sur la gauche et c'est fulsang qui s'impose encore une deuxième place avec roglitch victoire de jacob fulsang devant roglitch et guirene thomas a priori henry si ça se racontait forcément autant mais du coup encore une deuxième place mais on prend peut-être le maillot jaune on se retrouve on voit ça au podium et voilà du coup victoire de jacob fulsang devant roglitch je me voyais vraiment gagné mais quand j'ai vu fulsang remonter à ma gauche je me suis dit ah punaise c'est mort mais du coup voilà on prend le maillot jaune avec roglitch ça c'est une très très bonne information devant fulsang pour deux secondes guirene thomas est à huit secondes et puis après c'est 12 secondes pour tout le monde kintana martin pinault nibali bernal yetz et pogacar pour le maillot à poids c'est mathias brandel devant cyril gauthier et roglitch dans l'occurrence il a une belle avance quand même le maillot vers c'est nous devant taday pogacar 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 c'est pas comme on dit c'est lui le maillot blanc en l'occurrence et la meilleure équipe c'est la H2R la mondiale dans le même temps que la inéo c'est la barène mclaren donc voilà donc je voulais aussi vous parler dans cette fin de vidéo que le tour de france 2007 avec contador n'est pas abandonné car tous les épisodes sont tournés mais il faut juste que je les monte et ben ça c'est le plus compliqué enfin c'est pas le plus compliqué mais c'est le plus long tout ça il faut que je fasse la voix off donc je les ai tournés sans micro sans parler et puis je vous annonce que en fait c'est une série que j'ai pas totalement faite en fait je fais tous les gros tours que contador a gagné donc TDF 2007 je vais commencer après il y aura Volta Giro 2008 TDF 2009 TDF 2010 Paris Nice 2010 ensuite il y aura Giro 2011 je sais pas je verrai si j'ai un parcours qui est dispo pour mettre dans une DB ou quoi Volta 2012, Volta 2014 il y aura pas de Giro 2015 vu que j'ai pas de DB 2015 et j'ai pas PCM 2015 et voilà c'est à peu près tout c'était donc voilà j'espère que cette petite série vous donne envie et puis bah on se retrouve sur les prochaines vidéos donc moi je vais faire mon intro mais pas tout de suite car on va voir donc déjà ceux qu'ont pris du temps Sepkus, Richard Carapace qui perd encore du temps mais bah lui il fait pas un critérium de ouf hein il fait vraiment pas un critérium de ouf, Martinez aussi très décevant qui perd 1.25 oh non 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 Emmanuel Bourgman qui perd 55 là va falloir voir en général donc voilà ça on connait 1 minute 7 c'est George Bennett et après bah faut voir Bob Jungels décevant également Daniel Martinez qui est assez loin donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner c'était Aze, bye la vidéo la vidéo Sous-titrage ST' 501